et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui petite vidéo achats dans laquelle je vais vous présenter tout un tas d'articles que j'ai acheté mais tout un tas d'articles qui vont pour la plupart et bien venir compléter la liste des cadeaux à gagner lors des concours il ya vraiment pas mal de choses il ya des trucs vraiment super intéressant donc on va découvrir tout ça ensemble enchanté moi c'est herman et je vous souhaite la bienvenue sur alors dans ce que je vais vous présenter la quasi totalité vient de nos comme ça c'est clair et net il ya juste trois trucs qui viennent d'autres magasins il ya d'ailleurs deux choses qui sont des colis qu'on va déballer ensemble et puis donc on va découvrir je vais vous parler d'un site internet que pas mal d'entre vous connaissent et ben on va commencer tout de suite par découvrir ce que je vous réserve pour les concours du coup je vais vous dire au fur et à mesure ce qui sera rajouté dans la liste et puis bas ce qui sera juste pour moi déjà on va commencer par ce gros sac pour commencer on a une petite peluche donc de chez nos une petite peluche beau bombe l'univers super mario alors ici c'est marqué en anglais donc elle s'appelle belette bill et donc bah ça ça sera rajouté à la liste des cadeaux à gagner donc là forcément c'est pas des cadeaux qui valent super cher j'ai trouvé du coup des bonnes affaires à nos et je me suis dit matin ça peut être ça peut être sympa pour les concours donc ça ça sera rajouté on a aussi un autre goodies jeux vidéo il s'agit d'une fiole pour mettre ce que vous voulez dedans mais voilà une petite fiole call of duty j'ai trouvé ça hyper sympa elle est vraiment assez sympathique franchement elle est vraiment propre puis bah forcément c'est une vraie fiole vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans ensuite on a ça par contre je vais me les garder pour moi parce que déjà bon tout est complètement défoncé et que je trouve ça vachement sympa c'est des petites soudes verts j'ai pas réussi à en trouver plusieurs si j'avais réussi à trouver plusieurs lots bah j'en aurais pris pour vous mais malheureusement là j'ai trouvé ces petites soudes verts playstation c'est du plastique et franchement ils sont hyper sympathiques alors du coup ils représentent des boîtiers de jeux tout simplement donc ils sont juste deux modèles différents ils sont répétés deux fois donc voilà il y en a quatre dans le petit lot et ça m'a coûté voilà 1,99€ et logiquement il y en a huit différents à collectionner donc bon bah moi c'est deux fois les mêmes donc je sais pas si dans le lot à l'origine il y avait les huit différents et que voilà mais moi j'ai essayé de les trouver en vrac dans les dans le bazar de nose et du coup j'ai réussi qu'à trouver deux fois les mêmes mais voilà c'est quand même quand même sympa et là on passe à deux blu-ray en steelbook alors c'est deux blu-ray identiques pour 2,99€ chacun donc forcément il y en aura un qu'on va rajouter à la liste des cadeaux à gagner il s'agit de un saisissable 2 et c'est vraiment vraiment sympa comme film bon le 1 le 1 est top le 2 est pas mal aussi c'est du grand spectacle du coup maintenant on revient aux goodies et là je peux vous dire qu'il y a un paquet de trucs dans ce carton alors c'est beaucoup de fois la même chose je vais pas vous cacher que j'ai fait la grosse rasia à nose j'ai tout pris ce qui restait parce que déjà on avait la moitié qui était vide qui avait été volé et je me suis dit ça c'est le genre de goodies qui plaît énormément aux revendeurs et moi les revendeurs bon bah vous savez mon avis sur la question 1 donc pour éviter que les revendeurs revendent bah j'ai quasiment tout acheter donc là il y en a une vingtaine normalement je vais vous montrer dans le sachet et il s'agit de petits goodies super smash brosses que j'ai eu pour 50 centimes l'unité donc on va en déballer un ensemble comme ça par contre tous ceux là ils seront à gagner en concours j'en ai pris une vingtaine je vais juste m'en garder un et puis tous les autres seront à gagner lors des concours vous pourrez choisir ce petit goodies ça j'ai trouvé ça super sympa franchement 50 centimes ça m'a pas ruiné hop et du coup quand on ouvre la jolie boîte et ben on se retrouve à l'intérieur avec un petit un petit collier c'est un petit collier militaire du coup hop on enlève comme ça et derrière on a la petite petit tour de coup en fait en petites billes comme les plaques en fait des soldats américains et voilà franchement c'est la super bonne qualité c'est très simple il n'y a rien d'extraordinaire mais mais c'est plutôt plutôt sympa comme goodies et donc voilà vous pourrez gagner ça lors des prochains concours vous avez vu il y en a plein donc je vous mettrai ça dans la liste des cadeaux à gagner et puis vous pourrez choisir si vous êtes l'un des heureux gagnants ensuite on va passer à deux petits trucs assez sympathiques que j'ai trouvé du coup il n'y a pas longtemps chez nous il y a seulement quelques jours alors j'en ai pris deux je sais pas si j'en garderai une honnêtement je sais pas c'est possible que je m'en garde une j'ai je suis encore en train d'hésiter donc soit il y en aura une ou deux à gagner dans la liste vous verrez vous aurez la surprise mais en tout cas c'est des petites lampes qui coûte 2 euros 99 et des petites lampes led qui viennent se brancher sur le port usb de votre ordinateur et c'est des lampes boue donc encore des goodies nintendo donc quand j'ai vu ça je me suis dit il faut que j'en prenne parce que ça va vraiment leur faire plaisir et ça c'est assez sympa voilà petite lumière usb donc à voir forcément comment comment ça fonctionne mais je m'attends pas non plus à un truc de fou mais voilà comme déco déjà en petit en tant que goodies de collectionnaire c'est vachement sympa ce genre de truc et donc c'est censé vous faire ce qu'il ya sur la photo derrière un petit une petite lueur donc c'est vrai que quand vous êtes dans le noir total c'est très chiant de voir les touches de son clavier surtout quand c'est un vieux pc et qu'elles sont pas rétro éclairés donc comme ça vous venez brancher sur votre pc portable sur un petit port usb cette petite lampe puis savez vous faire voilà une petite lueur et ça permet de voir les touches du clavier c'est assez sympa et puis ça pourra faire une petite veilleuse pour votre gamin si si vous en avez un ensuite on va du coup encore sur des articles nose mais qui vont nous amener à un autre article que je n'ai pas acheté à nose cette fois ci donc forcément ça va un peu vous spoiler parce que les deux sont liés mais tant pis donc à nose j'ai trouvé tout ça alors qu'est ce que c'est des petites figurines starlink donc c'est le jeu starlink là forcément il n'y a pas de version d'attribué là on a des petits packs d'armes mais il y a aussi des personnages voilà donc comme je vous le disais donc c'est pas attribué là c'est une version enfin c'est des personnages qui peuvent aller sur n'importe quelle version le jeu ps4 le jeu xbox one ou le jeu switch mais du coup avec tous ces petits goodies moi avant et bien j'avais trouvé donc là encore des petits des petits packs d'armes des personnages voilà il y en a plusieurs donc il y en a plusieurs identiques donc ce que je vais faire parce que je vais garder quelques-uns et puis je vais vous faire gagner ça en concours pour ce que j'ai en double et du coup comme je vous disais j'ai trouvé à le clair oui une énorme promo sur le jeu starlink sur switch et donc j'ai trouvé ce pack qui à l'origine et à 50 euros je crois bah je lui pour 10 voilà tout simplement donc bah du coup quand j'ai vu ça je les prie tout de suite je me suis pas fait prier j'en ai pris qu'un seul voilà parce que je me suis dit bon bah voilà enfin j'en avais pris qu'un seul tout simplement et finalement et bien lors d'un vide grenier j'ai retrouvé un pack starlink tout neuf encore une fois et là aussi il était à vendre à 10 euros donc bah du coup j'ai repris ce deuxième pack et comme ça vous en avez un gagné ça ça va être rajouté à la liste des cadeaux alors je sais pas si je le mettrais pour les 1000 abonnés ça pourrait faire un second lot pour le concours 1000 abonnés puisque logiquement mais je veux pas trop m'avancer là dessus mais logiquement j'ai réussi à obtenir un sponsoring pour vous faire gagner un fauteuil gaming pour les 1000 abonnés logiquement enfin du coup ça a été accepté par la société jl comme fourni donc qui m'a voilà quelle j'ai acheté le fauteuil gaming je vous ai présenté en vidéo ils ont accepté de faire un sponsoring c'est en train de se finaliser mais après tant que j'ai pas le fauteuil chez moi et voilà je vous promets rien mais c'est en bonne voie donc ça c'est cool donc du coup je le ferai peut-être gagner en second lot je sais pas si je vais le mettre dans la liste des cadeaux à gagner parce que du coup c'est quand même un truc qui vaut un peu plus cher que les autres articles qu'il y a d'habitude à gagner dans ces petits concours donc je vais voir en tout cas ce qui est sûr c'est que lors des prochains concours il va y avoir des petits changements et du coup vous aurez des points je vais vous attribuer des points suivant votre classement au niveau des tirages et comme ça vous pourrez choisir les articles avec des points parce que voilà tout ne vaut pas le même prix même si voilà vous êtes quand même assez cool vous prenez jamais les choses qui valent les plus cher vous prenez seulement les choses qui vous intéressent mais donc du coup ça je trouve ça super sympa mais pour être vraiment carré je vais attribuer des points et comme ça vous aurez un certain nombre de points et vous pourrez prendre plusieurs articles si ça vous intéresse etc s'il ya trois choses pas très cher qui vous intéressent vous pourrez en prendre trois et puis s'il ya un gros pack voilà qui vous intéresse du coup vous pourrez prendre que que ce pack là je trouve que c'est un peu plus simple pour gérer au niveau des lots et puis pour être équitable donc je ferai ça donc je sais pas si je vais le mettre dans la liste ou s'il sera à gagner en second lot pour le concours 1000 abonnés mais en tout cas vous pourrez le gagner ça c'est sûr et pour vous envoyer logiquement les lots j'ai acheté aussi des petits sacs comme ça alors rien d'extraordinaire c'est des petits sacs star wars mais je les trouvais sympa et puis je me suis dit voilà pour pouvoir vous emballer vos lots lorsque vous remporterez les concours ça peut être ça peut être sympa donc voilà pour les articles de nose et toutes les choses que vous allez pouvoir gagner en concours c'est terminé je vais juste vous parler d'un site du coup maintenant alors c'est absolument pas du tout sponsoriser mais c'est un site qui propose des petits goodies et des t-shirts ou même des petits polos etc et ça peut être sympa franchement pour les personnes qui ont pas trop de sous ils proposent des fois des promotions avec un mug et un t-shirt et du coup voilà les deux colis que je vais vous montrer c'est ça fait partie de ces types de promotions ils proposaient un mug et un t-shirt pour 10 euros et donc je me suis dit tiens l'univers nintendo etc j'aime bien avoir des t-shirts nintendo et donc ça permet pour le prix d'un t-shirt d'avoir un petit mug en plus donc c'est toujours sympa pour la collection et ben ça évite que ça revienne trop cher parce que franchement les mugs et les t-shirts lorsqu'on les achète séparément c'est pas franchement donné donc c'est le site zavis je pense que certains d'entre vous connaissent j'en suis même sûr et voilà je vous déconseille par contre d'acheter des articles lorsqu'il n'y a pas ce genre de promo parce que très clairement tout ce qui est fringues un petit peu collector etc et puis les goodies c'est franchement trop cher pour ce que c'est voilà je vous le dis clairement c'est les prix c'est un peu abusé le seul moment où c'est intéressant c'est quand ils font des promos comme ça c'est pour attirer les clients et ça fonctionne mais moi derrière je ne me fais pas avoir j'achète vraiment que lorsqu'ils font des offres spéciales sinon je trouve ça vraiment trop cher donc je vous déconseille d'aller sur ce site pour acheter des articles qui ne sont pas dans des promos comme ça ou dans des offres spéciales parce que je pense que ça ne vaut pas trop le coup mais donc du coup on va découvrir ça ensemble parce que je ne les ai toujours pas déballés je m'étais dit que je ferais une vidéo spéciale là dessus et puis bon c'est un peu bête de faire une vidéo spéciale là dessus donc voilà ça sera le petit bonus de cette vidéo il y a déjà pas mal de bonus mais là c'est mon petit bonus personnel donc comme je vous l'ai dit c'est déjà un pack pour 10 euros avec un t-shirt officiel Nintendo et un petit mug donc je vais découvrir avec vous si la qualité est au rendez-vous donc pour ce qui est du t-shirt l'odeur du t-shirt très important franchement le tissu la qualité du tissu et l'odeur il sent hyper bon ça sent vraiment le bon tissu alors je me garde la surprise en premier et c'est plutôt sympathique le flocage est plutôt pas mal après il faut voir au lavage si ça tient je vois déjà qu'en tirant un petit peu dessus ça marque c'est pas un flocage extraordinaire je sais pas s'il tiendra beaucoup de lavage mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'officiel avec le petit sigle Nintendo officiel derrière alors c'est pareil n'importe qui peut imprimer ce genre d'étiquette mais voilà ça donne déjà un petit gage de qualité on l'a aussi sur le cou derrière et donc voilà le t-shirt un beau petit t-shirt rouge avec une fausse poche en fait ici alors sur l'image du site on avait l'impression que c'était une vraie poche et en fait bah non c'est une fausse poche avec le petit Mario ici bah franchement sympathique et donc ensuite on a ce petit mug bien emballé ça aussi c'est à noter vraiment bien emballé d'ailleurs voilà ah ouais c'est bien emballé de chez bien emballé ça risque pas de ça risque pas de s'abimer et voilà voilà et bah franchement alors ça c'est un mug qui date de 2017 le t-shirt dessus c'était marqué 2020 et ici on a la petite date on voit que ça date de 2017 alors du coup c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à faire des promos c'est peut-être des vieux stocks qu'ils essayent d'écouler mais en tout cas plutôt sympa il est très joli et bah vraiment pas déçu de ce premier colis en tout cas et on va passer au deuxième alors c'est toujours des goodies Nintendo hop on a encore un mug et c'est encore une promotion à 10 euros donc on va garder le mug pour la fin et le t-shirt ah celui-là il me plaît encore mieux franchement ah ouais il est bien canon c'est d'ailleurs la première commande que j'ai passée c'était ce t-shirt celui-là c'était le deuxième en fait en termes d'odeur rien à dire la qualité du tissu ça a l'air vraiment d'être de la bonne cam ah ouais c'est vraiment sympa et le flocage et bah celui-ci a l'air de meilleure qualité franchement et bah c'est super sympa franchement il est super beau ce t-shirt alors ne me demandez pas ce qui est marqué en dessous j'imagine que c'est le nom de Mario en japonais s'il y a des japonais dans le coin bah dites-le en commentaire mais en tout cas bah super canon ah ouais je suis pas bah je suis pas déçu je suis vraiment super agréablement surpris pour 10 euros c'est vraiment de la bonne cablotte un jour peut-être je vous proposerai ce genre de goodies à gagner si j'arrive pourquoi pas à me faire sponsoriser par ce genre de site ça serait vraiment sympa j'aimerais beaucoup pouvoir vous offrir ce genre de truc et là du coup on a et bah encore un mug voilà j'aime bien les mugs de l'univers Super Mario alors c'est pareil ils sont très simples ils sont blancs mais ils sont très jolis bon bah du coup c'est la même image que sur le t-shirt et derrière on a marqué Super Mario et c'est pareil c'est 2017 celui-là donc ouais je pense vraiment que c'est des des lots qui doivent être qui doivent être écoulés donc c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à faire des bonnes promos mais super sympa ah ouais très content de tout ça le mug est un petit peu moins joli que l'autre en tout cas enfin personnellement c'est mon avis au niveau des couleurs c'est un petit peu plus pâle et l'impression est moins jolie très clairement mais mais c'est cool et par contre c'est la petite chose un peu dommage mais j'avais vu un reportage sur France TV je crois qui parlait justement de ces petits mugs goodies un petit peu déco etc qui en fait ne sont pas faits pour boire dedans potentiellement lorsque vous buvez dans ce type de tasse s'il n'y a pas les logos comme quoi vous pouvez en fait vous en servir pour de l'alimentaire et bien logiquement c'est que vous ne pouvez pas boire dedans donc faites gaffe à ça parce qu'il peut y avoir en fait dans les peintures du chrome ou je ne sais plus quelle substance toxique et du coup quand vous mettez un liquide dedans avec la chaleur vous pouvez l'ingérer donc voire même du plomb enfin je ne sais plus je vous mettrai le lien du reportage si je le retrouve dans la description parce que c'était assez intéressant et voilà juste pour vous prévenir en tout cas lorsque vous avez des petits mugs comme ça déco sympathique etc vous ne pouvez pas forcément boire dedans et donc là c'est du nintendo donc logiquement ils font attention un petit peu aux produits qu'ils utilisent mais on remarque un truc intéressant que je n'ai pas fait gaffe sur les t-shirts on a le petit le petit logo qui nous dit bien que c'est un produit officiel nintendo d'ailleurs t-shirt qui date de 2019 celui-là et on a aussi du coup ça sur l'étiquette le seal of quality de nintendo il n'y est pas sur le mug et donc du coup il n'est pas certifié donc en plus qu'il ne soit pas certifié il n'y a pas les trucs pour les petits logos pour savoir s'il est alimentaire ou non donc je vous déconseille du coup de boire à l'intérieur donc ça enlève un petit peu d'intérêt à la chose sauf si c'est uniquement pour faire de la déco mais du coup il faut faire attention à ça parce que forcément la santé avant tout donc voilà petite info qui peut vous être utile parce que par exemple ce petit mug là que j'ai acheté du coup c'était à Leclerc qui date de 2011 celui-là il est moins beau forcément que cela je trouve mais celui-ci et bien il y a le seal of quality de nintendo derrière donc c'est un vrai produit officiel alors que celui-là non mais il n'y a toujours pas les petits logos pour dire si on peut boire dedans donc c'est pareil logiquement on n'est pas censé l'utiliser comme mug voilà pour son café ou autre donc il faut faire attention même s'il est certifié bon bah j'ai quelques doutes sur le fait qu'on puisse boire dedans donc pensez à votre santé c'est important et donc du coup ça enlève un petit peu d'intérêt en termes de collection à ce type de mug parce que du coup il n'est pas certifié officiel nintendo et donc c'est important de le savoir donc voilà pour ce qui est de tout ça par contre je suis hyper content des t-shirts très clairement et bah ils sont cools voilà je vais l'essayer d'ailleurs et on va terminer avec ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous serez content de pouvoir gagner tous ces articles tous ces petits goodies dans le prochain concours alors je ferai une vidéo spéciale pour l'annoncer pour vous annoncer aussi les futures vidéos à venir parce qu'il va y en avoir plein de différentes donc je ferai un petit air news pour vous donner les petites actualités de la chaîne et puis dans cette air news et bien je vous proposerai le concours 600 abonnés dans lequel vous pourrez remporter l'un de ces lots voilà qui sera rajouté à la liste donc bah voilà c'est cool j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker à partager à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater mais surtout et le plus important c'est ce qu'il ne faut pas oublier c'est que dans la vie vos seules limites sont vos idées et moi je vous dis à bientôt à bientôt j'ai trouvé à bientôt 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2